Oui, bien-aimés, nous vous saluons et nous vous apprécions dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble, bien-aimés, pour des instants, mais nous allons passer dans la présence de notre Dieu. Nous voulons bénir ces instants, nous voulons célébrer notre Dieu et nous voulons exalter son Saint-Nom. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons, bien-aimés, qu'il va faire de merveilles au milieu de nous aujourd'hui. En ce moment, nous voulons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous venons à toi. Nous prions, grand Dieu, que toi seul, toi seul, Seigneur notre Dieu, qui agisse au milieu de nous. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'élever et nous voulons t'exalter. Car nous savons, Seigneur, qu'il n'y a aucun autre Dieu comparable à toi. Nous voulons te célébrer, ô Père éternel, et nous voulons glorifier ton Saint-Nom. À toi seul, soit l'honneur. À toi seul, soit la louange. À toi seul, soit la victoire. En Christ Jésus, nous te le demandons. Amen. Bien-aimés, shalom, shalom. Nous voulons saluer et accueillir nos bien-aimés qui sont sur la radio, la radio de la lumière du monde. Cette radio qui amène le salut chez vous à la maison. Et nous voulons également accueillir toutes les personnes qui sont en train de nous suivre à travers les autres plateformes où nous sommes en train de mettre en ce moment. Nous prions que le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant, nous fasse grâce pour que nous puissions tous saisir le message qu'il va nous donner aujourd'hui. Comme vous le savez, bien-aimés, l'année 2024, c'est l'année du vin nouveau dans des nouvelles outres. Alors nous prions que Dieu nous donne toujours cette révélation, ces nouveaux vins. Mais l'essentiel est que nous soyons, nous puissions devenir des outre-neuves, des vases d'honneur, des vases capables de contenir la révélation que Dieu nous donne. Alors cette semaine, nous l'avons déjà indiqué, nous l'avons signalé depuis le dimanche passé. Le thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est la vie chrétienne et les bénédictions. La vie chrétienne et les bénédictions. Et à travers nos méditations, bien-aimés, vous êtes en train de voir l'allure que Dieu est en train de prendre pour nous parler, pour nous révéler des choses énormes. Parfois, nous étions dans la confusion sur certaines choses, mais maintenant, Dieu est en train de clarifier tout cela. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous allons encore voir la vie chrétienne et les bénédictions. Puisque très souvent, le concept de bénédiction amène beaucoup de confusion dans la vie de beaucoup de croyants. Et nous voulons dissiper ces confusions, nous voulons amener la clarté pour que chacun sache lorsqu'il dit « Dieu m'a béni », qu'est-ce qu'il reçoit normalement ? Lorsque tu dis « Non, je suis béni », qu'est-ce que tu as certainement reçu ? Alors, nous allons prendre un passage biblique dans l'Épître des Pôles aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 1 et nous lisons juste le verset 3. Éphésiens chapitre 1, nous lisons le verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. » Je reprends la lecture. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. » Bien aimé, ce passage est combien merveilleux, puisque nous le voyons de part et d'autre. Non seulement que nous bénissons Dieu, mais Dieu également nous bénit. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'est la bénédiction ? Qu'est-ce qu'est la bénédiction ? Alors, pour comprendre la bénédiction, il faut aller là où le mot est cité pour la première fois. C'est la loi de la première mention dans la Bible. La loi de la première mention. Lorsque quelque chose est mentionné pour la première fois, il faut aller vérifier. Comme ça, à partir de là, vous allez tout développer. Alors, nous allons dans Genèse. Nous sommes dans Genèse, au premier chapitre. Nous allons lire là où ce mot est mentionné. Nous sommes dans Genèse 1. Nous lisons à partir du verset 27. La Bible nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Voilà. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Maintenant, bien-aimés, à ce niveau-là, nous ne voyons pas encore une maison. Nous ne voyons aucun bien. Ils étaient nus. D'ailleurs, ils n'existaient même pas encore. Mais Dieu les a déjà bénis. Donc, ce que vous devez retenir, en premier, la bénédiction vient d'un mot hébreu qui s'appelle Barak. Et Barak veut dire faire du bien. Faire ce qui apporte du bien à quelqu'un. Et ce concept n'est pas d'abord matériel. C'est un concept spirituel. C'est d'abord un concept spirituel. Lorsque Dieu bénit Adam dans le jardin d'Éden, Adam était nu. Adam n'avait absolument rien de matériel. Mais il vivait dans une réjouissance énorme dans sa relation avec Dieu. Donc, la bénédiction dans son premier volet n'a rien de matériel. C'est d'abord un aspect spirituel et nous devons développer. Mais la connotation matérielle, certainement, vient et rentre en compte. La bénédiction matérielle, la connotation matérielle existe. Si nous allons dans Deutéronome, nous sommes dans Deutéronome 28. Nous sommes dans Deutéronome 28. Nous allons voir cette connotation matérielle de la bénédiction. Qu'est-ce que la Bible nous dit à partir du verset 2 ? La Bible nous dit ceci. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel et de ton Dieu. Voici toutes les bénédictions. Et là, on voit toute une liste de choses. C'est là que vous voyez des maisons. C'est là que vous voyez les bétails. C'est là que vous voyez des récoltes. C'est là que vous voyez énormément de choses. Mais la bénédiction, dans son concept originel, n'est pas d'abord matériel. C'est un concept spirituel. Et c'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, je souhaite vous donner les trois grandes bénédictions spirituelles dans votre vie. Les trois grandes bénédictions spirituelles de votre vie. Je vais m'élaborer là-dessus, peut-être demain, mais aujourd'hui, retenez d'abord les grandes lignes. Des trois grandes bénédictions spirituelles et beaucoup de gens, non seulement, peut-être, ils ont déjà entendu le concept, mais ils ne savent même pas que c'est énorme pour nous. C'est énorme. La première et parmi les grandes bénédictions ou les bénédictions les plus importantes, c'est la justification. La justification. La justification, bien-aimés, c'est un concept dans un tribunal. C'est un concept légal. Ça veut dire quoi ? Nous sommes coupables, mais Dieu nous déclare juste. Nous sommes coupables. Revenez à la définition que je vous ai donnée de la bénédiction. Faire du bien à quelqu'un. Lorsque tu es coupable et on te déclare juste, on a élevé un gros fardeau sur toi. Cela va te donner le bonheur, cela va te donner la paix, cela va te donner la joie. Donc la justification, bien-aimés, c'est la première des bénédictions que nous, chrétiens, nous devons jouir de la justification. Ça veut dire quoi ? Dieu grand, juste, fidèle, te déclare toi pécheur, juste devant sa face. Alors que tu péches chaque jour, il te déclare juste. C'est pourquoi la Bible pose la question dans l'épître aux Romains. Qui nous condamnera ? Qui nous condamnera ? Christ nous a déjà justifiés. Donc ce n'est pas la justice des hommes, mais ici c'est la justice de Dieu. Dieu nous regarde à travers Christ. Nous sommes justifiés à travers Jésus-Christ. Quelle bénédiction. Coupable que nous étions. Mais Dieu nous déclare juste devant sa face. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, tu es justifié. Si tu es en Jésus-Christ, tu es justifié. Je suis en train de vous donner les trois grandes bénédictions spirituelles. La première, c'est la justification. La deuxième, c'est l'adoption. Retenez une chose, bien-aimés. Tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Non. Tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Mais Dieu nous a adoptés. Ça veut dire quoi ? Nous sommes nés dans le péché originel d'Adam. Mais avec la relation que nous avons en Christ, Dieu nous adopte. Lorsqu'il nous adopte, il nous fait un don. Le don qu'il nous donne, c'est son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous déclare que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu. Et à ce niveau-là, nous devenons co-héritiers de Christ. Quelle bénédiction ? Quelle bénédiction ? D'être appelés enfants de Dieu. La troisième bénédiction, bien-aimés, c'est la sanctification. Ici, bien-aimés, ce sont des grands concepts de notre vie chrétienne. La sanctification, ça veut dire quoi ? Toi qui es pécheur, qui es pécheur, qui péche chaque jour. Mais puisque tu es né en Jésus-Christ, Dieu te déclare saint. Sans effort, il te déclare saint. Maintenant, tu entres dans ce processus de vivre la sanctification chaque jour. Je vous donne là, le trois concepts qui constituent les grandes bénédictions dans le lié céleste. Comme nous l'avons dit. Ainsi, il y a le jugement de Dieu. Nous recevons l'identité de Dieu. Et nous menons maintenant une qualité de vie. Regardez ces trois choses. Sur le plan légal, nous sommes déclarés justes. Sur le plan identitaire, nous sommes adoptés. Nous devenons enfants de Dieu. Et sur le plan de la qualité de vie, nous sommes saints. Lorsque nous lisons Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes tes bénédictions spirituelles dans le lié céleste. Je vais revenir dans les... Puisque ça, ça va constituer le gros de notre message aujourd'hui. Mais comprenez bien aimé, nous sommes justifiés. Nous sommes adoptés et nous sommes sanctifiés. Dans le lié céleste. Maintenant, bien aimé. Lorsque nous avons lu dans Genèse chapitre 1 le dessein de Dieu, la volonté de Dieu manifestée lors de la création et que l'homme soit bien. L'homme soit son ambassadeur sur la terre et que l'homme puisse gouverner la terre. Mais avec la chute de l'homme, cela a brouillé deux choses. L'image de Dieu qu'il nous a donné et son mode de fonctionnement. C'est ce que l'homme avait reçu auprès de Dieu. Le péché a complètement brouillé cette carte. Mais non, l'intrusion du péché dans la vie de l'homme n'a pas changé le plan de Dieu pour l'homme. L'homme veut que, Dieu veut que l'homme puisse être, puisse vivre la vie de Dieu sur la terre. Que l'homme puisse vivre en communion avec Dieu sur la terre. Et c'est pourquoi il lui donne la bénédiction. il lui donne, il lui procure la bénédiction. Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui a récréé, ça a récréé cette relation, cette communion avec Dieu. Ainsi, l'homme est réconcilié avec Dieu sous les signes de la bénédiction de Dieu. Donc, nous voyons, bien-aimés, en naissant de nouveau, nous rentrons sous les parapluies de la bénédiction divine. c'est pourquoi nous devons dissiper certains malentendis au sujet de la bénédiction. La bénédiction dans la vie chrétienne ne peut pas être réduite, ne peut pas être réduite aux objets matériels. Non, la bénédiction ne peut pas se réduire aux objets matériels. La bénédiction dans la vie chrétienne et bien-aimée est avant tout une transformation intérieure sous la puissance du Saint-Esprit. C'est d'abord une transformation intérieure. Donc, si tu estimes que tu es béni, vraiment béni puisque tu as beaucoup d'argent, tu te trompes. On ne peut pas compter la bénédiction de Dieu. C'est d'abord une identité. Je vais vous donner un exemple et vous serez émerveillés. Nous allons bien aimer tous dans Genèse chapitre 32. Je souhaite vraiment que quelqu'un puisse suivre cet enseignement. Nous sommes dans Genèse chapitre 32. Nous allons voir quelqu'un que nous connaissons bien. Il s'appelle Jacob. Nous sommes dans Genèse chapitre 32. alors je vais vous demander de lire avec moi le verset 10 et c'est Jacob qui parle. Il dit ceci. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont il a lisé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Écoutez cela. qui parle Jacob lorsqu'il a quitté Canaan pour aller chez son oncle à Pandar il n'avait rien. Juste son bâton. Mais maintenant il veut revenir à Canaan. Il veut revenir à Canaan il a deux camps. Il a quatre femmes à sa disposition. Il a onze enfants en cours de route. Onze. il a des serviteurs. Il a des bétails. Le gros et le petit bétail. Il a beaucoup de biens. Mais maintenant il va encore rencontrer l'ange de l'éternel. Nous allons maintenant vers le verset nous sommes au verset 20 24 d'ailleurs. Nous lisons verset 24. La Bible nous dit ceci. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à la moiture de la hanche. Et la moiture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit je ne te laisserai point aller que tu ne m'aimais béni. Wow! Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aimais béni. Qu'est-ce qu'il cherchait? Est-ce que Jacob cherchait de l'argent? Jacob cherchait une femme? Jacob cherchait le bétail? Il n'avait pas la paix dans son cœur. Ça l'est troublé de savoir qu'il allait encore combattre son propre frère Esaou. Il avait peur. C'est quelqu'un qui n'avait aucune assurance dans sa vie. Il n'avait aucune sécurité dans sa vie. Je ne veux pas te laisser jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et l'homme va lui dire, il lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit Jacob. Avec cette identité là, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. voilà pourquoi Dieu nous adopte parce qu'avec l'identité que nous donnons dans le monde, il ne peut pas nous bénir. Nous continuons bien aimé. Jacob l'inter dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lité avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'inter en disant, fais-moi je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Hallelujah. Il le bénit là. Toute la vie de Jacob a été transformé. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que la bénédiction de l'éternel est d'abord spirituelle. C'est une transformation intérieure. C'est une transformation de l'homme. Voilà pourquoi nous devons dans cette année devenir des outre-neuves à cause de la bénédiction de l'éternel dans notre vie. Si nous sommes justifiés, si nous savons que nous sommes adoptés et Dieu nous déclare sains. Bien l'autorité et regardez si nous revenons à ce que nous avons dit au départ dans Genèse lorsque Dieu dit à l'homme multipliez multipliez soyez féconds il lui donne quoi le pouvoir de créer le pouvoir de se dédoubler donc la bénédiction est d'abord créative et puis il lui donne l'autorité assujettissée dominée voilà est-ce que c'est matériel non c'est créatif c'est créatif donc retenez cela bien aimé aujourd'hui s'il y a une mauvaise conception de la bénédiction nous devons recadrer les gens lorsqu'on parle de la bénédiction ne regarde pas on ne peut pas comptabiliser d'abord la bénédiction on ne peut pas comptabiliser cela deuxième chose que vous devez retenir bien aimé lorsque vous êtes béni lorsque dieu vous bénit cela ne vous confère pas une immunité cela veut dire que vous ne tomberez plus malade vous n'aurez plus de problème dans la vie vous allez naviguer dans un dans un fleuve sur un fleuve où il n'y aura pas de problème il n'y aura pas de tempête ce n'est pas vrai la bénédiction ce n'est pas une immunité contre la souffrance contre la maladie ou l'échec les choses peuvent barder alors que vous êtes béni les choses peuvent aller mal alors que vous êtes béni la bénédiction ce n'est pas une victoire acquise une fois pour toutes sur la souffrance et sur tous les défis de la vie jamais nous avons l'exemple de Paul nous allons voir bien aimé Paul dans 1 Corinthien au chapitre 12 nous ne connaissons pas exactement la nature de cette maladie mais il en souffrait la Bible nous dit qu'il priait Dieu il a prié Dieu trois fois pour que Dieu enlève cette maladie lui qui guérissait les malades mais lui-même souffrait d'une condition que la Bible ne nous donne pas beaucoup d'éclaircissement la Bible nous dit juste l'écharde l'écharde de Corinthien chapitre 12 nous voyons là et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations il m'a été mis une écharde pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir il avait une condition physique bizarre que personne ne nous dit on ne nous dit pas comment il y a beaucoup de spéculations et je ne souhaite pas rentrer avec vous dans ces spéculations là donc lorsqu'on est béni et moi je vous garantis que Paul était béni Paul était béni dans la méditation hier nous avons posé la question est-ce que Adam et Ève étaient bénis oui est-ce que Jésus-Christ était béni oui les apôtres ils étaient bénis oui Paul et ses disciples et ses enfants étaient-ils bénis oui mais nous ne voyons nulle part un bâtiment nous ne voyons nulle part un compte en banque ou des richesses c'est vrai Abraham avait énormément de richesses Isaac avait énormément de richesses Jacob avait des richesses mais ça ne se limite pas à ça c'est d'abord spirituel c'est d'abord spirituel donc vous si vous voyez cela bien aimé Dieu permettra à un certain moment que vous soyez éprouvés mais en disant cela Dieu vous donnera toujours la possibilité de vaincre les souffrances de vaincre les difficultés de faire face aux défis c'est ça la bénédiction de Dieu puisque lorsque Paul a dit ces choses Dieu lui a dit ma grâce te suffit et comme nous allons le voir bien aimé toutes tes grâces excellentes viennent de paires de lumières en qui il n'y a point d'ombre et de variation ma grâce te suffit donc avec la grâce qu'est-ce que tu te donnes tu vas supporter cette condition tu vas supporter la condition c'est important que les enfants de Dieu aujourd'hui comprennent exactement ce qu'est la bénédiction et je souhaite souligner avec force bien aimé aucun homme de Dieu n'est l'auteur de bénédiction la bénédiction rentre dans le cadre de la souveraineté de Dieu c'est Dieu qui bénit aucun être humain les hommes vont te donner de bien mais la bénédiction la vraie bénédiction vient de Dieu le pouvoir de bénédiction est exclusivement réservé à Dieu c'est Dieu qui nous bénit c'est vrai nous pouvons exercer certaines choses entre nous et lorsque Dieu nous bénit lorsque nous sommes justifiés lorsque nous sommes adoptés lorsque nous sommes saints et que Dieu nous donne des biens ce n'est pas pour notre utilité personnelle c'est pour le corps de Christ oh ça c'est intéressant bien aimé c'est intéressant c'est pour l'église et il y en a qui utilisent les bénédictions de Dieu pour eux-mêmes cela s'appelle l'égoïsme l'égoïsme ne soyez pas égoïste bien aimé lorsque Dieu vous bénit vous devez bénir son corps et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 le verset 7 ne savez-vous pas que vous êtes le corps vous êtes le corps et dans ce corps nous sommes deux membres donc je souhaite vraiment faire cette déclaration à tous ceux-là qui sont après de nous suivre aujourd'hui les richesses matérielles ne sont pas les signes de la vie chrétienne bénie si quelqu'un a une maison c'est une bonne chose si quelqu'un a une voiture c'est une bonne chose si quelqu'un a un bon travail c'est une très bonne chose mais ces choses-là ne sont pas réservées aux seuls chrétiens pourquoi puisque les non-chrétiens en ont aussi Bill Gates n'est pas un chrétien non l'homme le plus riche du monde ce n'est pas un chrétien donc la bénédiction selon Dieu ne se résume pas au bien matériel puisque les païens disposent également de ces choses-là la vraie richesse bien-aimée regardons la vraie richesse Galates chapitre 5 ça c'est la vraie richesse Galates chapitre 5 nous lisons le verset 22 Galates chapitre 5 nous lisons le verset 22 ça c'est la vraie richesse d'un enfant de Dieu qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 22 la Bible nous dit ceci le fruit du Saint-Esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienfiance la foi la douceur et la maîtrise de soi si tu es riche en ces choses qui est béni qui est béni ton coeur rempli de l'amour de Dieu qui est patient qui te maîtrise c'est dans des situations compliquées qui est bienveillant rempli de foi voilà la richesse d'un chrétien et nous pouvons témoigner bien aimé que ceux qui nous ont précédés comme l'épaule étaient remplis de ces choses remplis de ces choses alors si nous revenons au texte que nous avons lit dans Ephésiens chapitre 1 le verset 3 la Bible nous a donné un passage que nous devons exploiter béni soit le Dieu lorsque nous les hommes nous bénissons Dieu est-ce que nous lui donnons quelque chose lorsque nous les hommes nous bénissons Dieu est-ce que nous lui donnons quelque chose voilà non lorsque un homme bénit Dieu ça veut dire quoi il reconnaît la gloire et la grandeur de Dieu il est en train de vanter le mérite de Dieu il est en train de célébrer la gloire de Dieu dans sa vie celui qui est béni c'est Dieu Paul présente cette vérité agréable des louanges pour celui qui est bon des gloires pour celui qui est digne c'est pourquoi nous bénissons Dieu lorsque nous bénissons Dieu bien-aimé ce n'est pas que nous lui donnons quelque chose non même Melchizedek a dit béni soit le Dieu très haut béni soit le Dieu très haut et et lorsque nous allons nous retrouver autour du trône dans le dernier jour là nous allons célébrer la gloire de Dieu à celui qui est assis sur le trône à l'agneau soit la louange l'honneur et la force au siècle des siècles nous sommes en train de bénir ce Dieu là oui donc ça c'est c'est la joie que nous éprouvons de vivre la gloire de Dieu mais le bénisseur c'est qui la source de toutes les bénédictions c'est Dieu c'est lui la source de toutes les bénédictions il est la source ce que dans Jacques chapitre 1 la Bible nous dit toutes les grâces excellentes viennent du Père du Père toutes les grâces excellentes ça vient d'en haut du Père de lumière en lui il n'y a point d'ombre et de variation donc la bénédiction bien-aimée c'est aussi la grâce de l'éternel c'est aussi la faveur de Dieu c'est aussi la faveur de Dieu comprenez ces choses de là c'est Dieu qui nous bénit et tout ce que Dieu fait dans notre vie est bon c'est pourquoi la Bible nous dit bien-aimée que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ceux qui sont appelés selon son dessein vient nous bénir il est la source de toutes les bénédictions et qui sont les bénéficiaires de la bénédiction de Dieu ce sont les croyants lorsqu'ils nous qui nous a bénis le nous c'est qui le croyant les chrétiens donc lorsque nous nous bénissons Dieu nous disons le bien de lui mais lorsque Dieu nous bénit il nous procure du bien il nous procure du bien nous le bénissons en parole mais lui il nous bénit en nature donc c'est pourquoi bien-aimé soit à un endroit soit dans une disposition où tu es capable d'être en communion avec la source de bénédiction tu es doit être à un endroit dans le corps Dieu justifie le corps il adopte ce qui sont dans le corps il sanctifie le corps toi qui suis Dieu en secret toi qui ne veux pas t'associer à l'ensemble et bien-aimé réfléchis encore deux fois réfléchis deux fois quelle relation tu as avec le corps les bénédictions spirituelles je vous en ai parlé les bénédictions spirituelles toutes sortes de bénédictions spirituelles justifier adopter sanctifier purifier de tout essuyer quelle grâce c'est pourquoi bien-aimé lorsque tu te réveilles le matin et Dieu témoigne que tu es son enfant il faut danser il faut célébrer chaque jour lorsque tu es en communion avec Dieu il faut célébrer cela il te justifie il dit personne ne va te condamner aujourd'hui car je suis avec toi je te déclare que tu es mon fils par adoption tu es ma fille par adoption et moi je te déclare saint même si il sait que tu vas pécher tu vas mentir lorsque tu vas sortir là-bas mais il te déclare saint quelle joie quelle joie de savoir que nous sommes bénis par toutes sortes de bénédictions célestes mais il dit quelque chose et c'est ce qui est très important en Jésus-Christ Jésus-Christ est le seul intermédiaire de notre relation avec Dieu en Jésus-Christ donc nous possédons toutes sortes de bénédictions lorsque nous sommes en Jésus-Christ et lorsqu'on parle des liens célestes bien-aimés les liens célestes ce n'est pas un endroit mais c'est une position c'est une position spirituelle c'est pourquoi je vous ai parlé de la justification de l'adoption et de la sanctification lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur nous entrons dans une union merveilleuse avec lui celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit nous dit la Bible qui devient avec lui un seul esprit l'unité des chrétiens est plus qu'un accord c'est l'unité d'une vie commune la vie commune éternelle de Dieu qui va l'âme de tous les chrétiens donc c'est en Jésus-Christ que nous sommes bénis c'est en Jésus-Christ que nous recevons la bénédiction et la faveur de Dieu tout ce que le Seigneur possède nous le possédons en Christ Jésus l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu tout ce qui se trouve en Jésus-Christ nous le possédons c'est pourquoi nous sommes co-héritiers co-héritiers de Christ les richesses de Christ sont nos richesses ses ressources sont nos ressources sa justice est notre justice sa puissance est notre puissance sa position est notre position là où il est nous sommes aussi son privilège est notre privilège regarde les bénédictions célestes privilège c'est notre privilège c'est qui là nous l'avons sa façon d'agir est notre façon d'agir ce qu'il fait nous le faisons aussi lui-même a dit ça c'est lui qui croit en moi il fera même de plus grandes choses que moi oh bien aimé je prie que vous puissiez comprendre d'abord cette introduction sur la relation qu'il y a entre notre vie chrétienne et les bénédictions spirituelles très très important donc nous sommes tous cela et nous faisons tout cela par la grâce de Dieu et Dieu ne manque jamais d'accomplir sa volonté dans la vie de ceux qui mettent leur foi en lui si tu mets ta foi en Dieu tu verras ce qu'il va faire maintenant bien aimé commençons à réfléchir je souhaite revenir à vous puisque je sais que vous êtes intelligent je sais que vous êtes intelligent lorsque nous regardons au concept bénédiction qu'est-ce que nous entendons parler aujourd'hui que ta façon de comprendre la bénédiction change je ne suis pas en train de vous demander de vivre dans la pauvreté Dieu n'aime pas la pauvreté puisque la Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit lorsque tu es béni de Dieu tu deviens riche mais le défaut c'est quoi c'est de chercher la bénédiction d'abord au lieu de chercher Dieu la Bible dans Matthieu chapitre 6 le verset 33 nous dit chercher premièrement la justice voilà devenez d'abord juste et la gloire de Dieu et tout le reste le bien matériel ça c'est une récompense lorsque nous sommes dans le même positionnement avec Dieu bien aimé je peux vous garantir et je peux vous rassurer que celui qui a la joie qui a la paix est plus millionnaire que celui qui a de l'argent en banque si tu as la joie tu as la paix dans ton coeur tu as la joie tu as la paix dans ton coeur tu as plus de millions que celui qui jouit d'un bon compte banqueur regardez le pygmé regardez les gens qui vivent dans la forêt équatoriale aucune facture à payer rien du tout bien tranquille mais dès que tu as le million je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir il faut en avoir pour servir le corps si tu commences à te faire des soucis c'est pourquoi Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden le lié sans soucis l'homme n'avait pas de soucis au départ aucun soucis mais c'est lorsqu'il a péché que les soucis sont entrés dans sa vie donc aujourd'hui bien aimé je suis en train de plonger avec vous dans ce grand concept de bénédiction demain je vais encore ouvrir mais retenez Jacob a demandé la bénédiction alors qu'il avait deux camps de bien deux camps il a demandé la bénédiction et depuis qu'il était devenu Israël sa vie avait complètement changé la bénédiction c'est d'abord la transformation intérieure c'est un état d'âme et Dieu veut transformer le cœur de quelqu'un aujourd'hui de sorte que tu ne puisses pas te faire des soucis sur le bien matériel Seigneur bénis-moi bénis-moi ce n'est pas veut dire que Seigneur donne-moi de l'argent non donne-moi un cœur un cœur régénéré une intelligence renouvelée un cœur bien disposé voilà la grande bénédiction dont nous avons besoin dans l'Église du Seigneur je vais continuer demain bien aimé avec cet enseignement mais je vous prie surtout de suivre toutes nos méditations de cette semaine nous allons vous éclairer sur beaucoup de choses même si c'est un chant que nous chantons juste comme ça mais sans beaucoup comprendre comme des perroquets alors demain nous avons la prière matinale c'est une façon de démarrer en communion avec Dieu sur notre chaîne de radio à 5 heures et je vais continuer avec cet enseignement le soir le jeudi l'intercession se fait maintenant en ligne et le dimanche nous commençons notre culte à 11 heures à la nouvelle adresse nous sommes là depuis un dimanche ça s'est bien passé et nous croyons que nous allons nous améliorer là-dessus je souhaite annoncer que le 10 mars nous allons célébrer la journée des mamans le 10 mars il y aura la journée des mamans dans notre église la lumière du monde alors nous allons distribuer certainement des communications là-dessus et si vous n'avez pas encore souscrit à la chaîne YouTube de la lumière du monde nous vous encourageons de le faire et toutes les personnes bien-aimées qui souhaitent nous aider pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant de partout où vous pouvez être rien que toutes les contributions que vous envoyez pour l'œuvre de Dieu bien-aimé pourra énormément servir pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant pour aujourd'hui nous allons nous limiter là nous allons prier père de bonté père de gloire nous te disons merci de ce que tu es en train de nous ouvrir les yeux en ce qui concerne les bénédictions que tu nous donnes nous voulons Seigneur notre roi être réellement béni et c'est pourquoi papa nous nous abandonnons entre tes mains merci pour cette soirée et les bénis Seigneur notre Dieu dans notre vie nous prions Seigneur Dieu tout puissant que demain soit encore une excellente journée dans notre communion avec toi sois loué sois exalté dans la vie de chacun d'entre nous nous te demandons Seigneur dans le précieux nom de Jésus Christ nous avons prié Amen et Dieu vous bénisse et bien-aimé passez une excellente soirée Amen Sous-titrage ST' 501